Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau point lecture. Musique Alors, je vais vous présenter à nouveau quatre romans, dont deux que j'ai lus dans le cadre du mois de la fantaisie, qui à l'heure où je tourne est plutôt vers la fin que vers le début et qui m'a fait vraiment passer un moment génial encore une fois cette année. Donc Stéphanie, si jamais tu passes par là, merci, merci beaucoup d'avoir à nouveau organisé ce mois spécial lecture de la fantaisie. Donc, je commence tout de suite avec l'étrange affaire Nottinger de Claire Biot, publié chez Mu Éditions, qui nous parle de Nadia, Nadia Lee, qui est détective privée, qui vit à Londres et qui un jour reçoit un courrier non affranchi d'un certain Édouard Nottinger, expliquant qu'un autre Édouard Nottinger aurait été tué dans son manoir à Hastings et qu'on avait besoin de Nadia pour résoudre cette affaire. Nadia a trouvé ça quand même assez bizarre et elle a essayé en demandant à Oliver, un de ses amis policiers, de remonter un petit peu la piste, de voir ce qui s'était passé à Hastings et de comprendre d'où venait cette lettre en fait et pourquoi on s'adressait à elle. Et visiblement, c'est une médium qui a été retrouvée morte, qui lui a fait parvenir le document. Et donc, en fait, elle est complètement surprise, mais en fait, elle a vachement envie d'aller à Hastings et d'aller dans le manoir. Et en fait, dans le manoir, elle va s'y rendre et elle ne va trouver que le majordome qui lui explique que son maître, si on peut dire, que son employeur, a été retrouvé mort dans la bibliothèque à cause a priori d'une conduite de gaz qui dysfonctionnait et comme la pièce était close, ce serait plutôt un suicide. Donc ça ne coïncide pas vraiment avec ce qui lui a été dit dans la lettre. Et puis voilà, tout ça tourne quand même autour d'une histoire très bizarroïde pour Nadia, qui est plutôt habituée à des enquêtes de « je te trompe », « tu m'as trompé », « je vais te tromper ». Enfin voilà, des trucs de couple, mais pas des meurtres. Et elle ne se rend pas compte, mais là, elle est tombée sur un sacré cas. Et donc finalement, elle ne pensait pas forcément rester longtemps et le majordome lui propose d'aller dormir dans le manoir lui-même et dans la chambre du défunt. Et là, ça commence à partir en cacahuète. Alors ce livre a été... j'avais très très envie de le lire parce que je l'ai acheté en avril et que je l'ai lu à peine un mois plus tard. Donc vous voyez à quel point il me donnait vraiment envie. Oui, je suis très en retard sur mes points lecture. Et je ne regrette pas parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas passée loin du coup de cœur. En fait, ce qui est dit dans la quatrième de couverture, c'est qu'on est dans un roman à la Lovecraft. Et moi, Lovecraft, j'ai toujours trouvé que ses ambiances étaient très intéressantes, mais qu'au-delà de ça, moi, j'ai jamais eu peur en lisant ce qu'il faisait. Peut-être encore moins que ce que peut faire Stephen King. Mais par contre, Stephen King, ça ne m'empêche pas d'apprécier toute l'analyse humaine, l'étude de Meurs, ce qu'il peut faire dans ses bouquins. Parenthèse refermée, je reviens à ce livre. Et là, en fait, je me suis surprise en lisant les aventures de Nadia dans cette chambre avec des espèces d'apparitions, des rituels, un rituel surtout, à me sentir, pas oppressée, mais la peur montait un petit peu. Et je me suis dit, en fait, Claire Billot, elle est arrivée à me faire beaucoup plus d'effet, à faire monter mon adrénaline, mais dix fois plus que Lovecraft. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est contemporaine et que du coup, même si elle utilise des codes de HP, on est quand même dans une époque contemporaine ? Alors, est-ce que ça va plus ? Je ne sais pas. Et en fait, je n'ai pas envie de savoir. L'important, c'est que vraiment, vraiment, voilà, l'ambiance, l'atmosphère est montée. Et j'aimerais pouvoir vous dire plus sur pourquoi ça monte, mais si vous connaissez un peu Cthuleux ou d'autres, des nouvelles de Lovecraft, vous comprendrez ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce roman. Et si pas, moi, je trouve que c'est un bon moyen pour voir si cet univers, pardon, pourrait vous plaire. En tout cas, j'ai été bluffée par la qualité à recréer un monde qui sûrement a plu à Claire Bio et à en faire quelque chose à elle et pour moi d'encore meilleure, en fait. Donc, l'histoire en elle-même, elle est hyper intéressante. Honnêtement, elle est parfois gore. Ça, après, on reste là-dedans. Mais pas non plus trop. Il y a des scènes qui peuvent être dérangeantes, mais pareil, pas non plus trop. Juste ce qu'il faut. Si je devais mettre un petit bémol, c'est que j'ai eu l'impression que ça se passait en France et pas en Angleterre. Pourtant, il est bien dit au début que l'autrice, en fait, a demandé à un ami, donc David Broughton, de l'aider pour justement restituer tout ça, en fait. Du coup, quelqu'un qui est, a priori, anglophone, quoi. Voir peut-être d'Angleterre. C'est un peu ce qui m'a manqué, mais franchement, je pense que c'est ça qui m'a fait passer à couler du coup de cœur. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un excellent moment avec ce livre. Et encore une fois, vous voyez, couverture noire, écriture blanche, mue, édition, ils vont pile dans le mille. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer Claire Biot aux Imaginales parce que j'ai envie de le faire dédicacer, j'ai envie de discuter avec elle de sa motivation à renouveler un petit peu cet univers-là. Et ça me donne envie de lire d'autres choses d'elle aussi. Alors après, là, on rentre dans une lecture que j'ai faite dans le mois de la fantaisie et je ne pensais pas la faire. Mais voilà, elle s'est imposée à moi parce que, pareil, l'autrice est aux Imaginales. Il s'agit du premier tome de Kayla Marshall de Estelle Wagner qui se nomme L'Exil et qui est finalement de l'Urban Fantasy. J'avais été très attirée par ce roman lorsque j'avais vu la conférence avec Estelle Wagner l'année dernière parce que j'avais bien aimé ce qu'elle avait expliqué de son personnage notamment. Et, comme souvent, l'avis de Steph de Piketty Boukine oui, ça fait deux fois que je parle d'elle, c'est pas grave, m'avait également donné envie de le lire. Du coup, je l'avais acheté à Grèce donc je l'ai sorti aussi. Alors, Kayla Marshall. Kayla Marshall, c'est la petite fille de l'alpha d'une meute vers... On n'est pas très loin des Imaginales en fait, puisqu'on est vers Nancy. Et, en fait, le problème, c'est que Kayla est une métamorphe vouée à devenir alpha à son tour mais elle ne se métamorphose pas. En fait, elle n'a pas trouvé sa louve. Et, du coup, sa mère est morte. Donc, c'est vraiment son grand-père qui l'a élevée. Il l'a élevée à la dure. Elle fait partie de la meute mais de moins en moins parce qu'elle est moquée et frappée par ses semblables, en fait. Et, à priori, personne ne peut lui venir en aide. Et donc, son grand-père, un jour, lui dit qu'il veut qu'elle s'en aille. Et, clairement, pour elle, il la met à la porte. Elle se sent complètement reniée. Elle est très proche de sa tante, la belle-sœur de sa mère. et elle n'a même pas le temps de lui dire au revoir. Du coup, elle s'en va à bord de sa voiture qui n'est vraiment pas une voiture de meuf et j'ai trouvé ça excellent comme idée. Et, elle va aller dans un autre clan puisque, comme dans tout ce qui est urban fantasy, il y a plusieurs meutes, plusieurs alphas. Et, elle va être accueillie par des alphas, un couple d'alphas qui a bien connu sa mère. Ils vont commencer à lui parler d'elle, ils vont l'accueillir chez elle. Elle va plus ou moins s'entendre avec leur fils. Et, surtout, elle va, en fait, rencontrer un des, je ne peux pas dire des sbires, mais un des conseillers de cet alpha-là qui, lui, pourtant, n'est pas du tout un loup. C'est un renard. Je ne dis pas de bêtises. Non. Il s'appelle Max. Je me rends compte que j'ai beaucoup de Max dans mes lectures en ce moment. On s'en fout. Voilà. Donc, et ce Max, en fait, il va essayer de l'aider à faire sortir sa loup. Et Kaya, finalement, en allant là-bas, elle va commencer à bosser dans un bar. Elle va rencontrer des gens. Elle va commencer à se faire une amie. Une fille que je n'ai pas trop, trop aimée, d'ailleurs. Elle va commencer à sortir. Bref, elle va un petit peu découvrir la vie. Et les ennuis vont commencer vraiment à s'installer et pas forcément là où elle l'aurait cru. Et je ne vous dis pas plus. Il faudra le lire. Et il faudra le lire parce que, clairement, ce livre, c'est un coup de cœur pour moi. Il est excellent. Je vous parlais de Rebecca Keane dans mon dernier point lecture. Je maintiens pour l'instant que Cassandra O'Donnell, c'est la reine pour moi de la fantasy, enfin, de l'urban fantasy française. Mais alors, Estelle Wagner, elle est vouée au même avenir. Et j'ai hâte de lire le 2 parce que ça va être difficile d'attendre. Ce livre, en fait, alors déjà, il est bourré d'humour. C'est souvent le cas en urban fantasy, mais là, c'est fait de façon très habile. Keila, elle a un caractère, elle est très jolie. D'ailleurs, je pense que l'illustration représente bien le personnage tel qu'il est physiquement. Elle est très jolie, mais elle n'est pas du tout sûre d'elle. Et en même temps, elle a un caractère qui est super affirmé parce que c'est quand même une louve, une louve alpha. Et ce dont elle n'a pas conscience et ce n'est pas possible et c'est tout l'intérêt du livre, c'est qu'en fait, on lui a caché des choses pendant toute sa vie. Et ce genre de livre, moi, j'aime beaucoup parce que du coup, lorsqu'elle va petit à petit comprendre qu'on lui a menti sur tous les fronts, elle va se méfier de tout le monde. Même de Max, dont elle commence à franchement tomber amoureuse, elle se méfie de tout le monde. Et quand même, c'est une putain, pardon, c'est une battante et franchement, elle y va. c'est-à-dire qu'à la fin, elle va devoir se confronter à quelque chose qui lui fait extrêmement peur. Mais voilà, pendant le temps qu'elle a passé avec ce couple, avec Max, avec d'autres personnes, elle a renforcé son caractère, en fait. Et son indépendance, le fait d'avoir dû quitter sa famille, la renforcer dans la confiance qu'elle a en elle. et puis, finalement, elle va elle va se demander c'est la question. Est-ce que parfois, ce qu'on fait pour les gens est plus un mal ou un bien suivant le positionnement qu'on a ? Ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous éclaire pas beaucoup. Mais bref, en tout cas, c'est super bien écrit. C'est très facile à lire. Je l'ai lu en... Je l'ai lu dans la journée, en fait. Il ne fait pas non plus très très long. Il fait quoi ? Ouais, 340 pages. Il se lit très vite. Il y a tout le temps des rebondissements. Et c'est vrai que même moi, au bout d'un moment, je ne savais plus trop en qui croire. Qui étaient éventuellement les alliés de Kyla ? Qui étaient plutôt ses ennemis ? Parce que Estelle Wagner, elle a réussi, en fait, à abrouiller les pistes tout le temps. Et même à la fin, du coup, on se rend compte qu'il y a eu des traîtrises mais pas par les personnes auxquelles on aurait pensé, auxquelles en tout cas, moi, j'aurais pensé. Et c'est ça qui fait que ce bouquin, il est génial. Et en plus, Kyla va vers son destin. Un destin qui promet d'être assez intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de lire le deuxième tome. Donc franchement, si comme moi, parce que je crois qu'on en est au troisième là, vous êtes en retard, attendez plus parce que c'est à un moment de pur plaisir que de lire l'exil. Et je vous dis, c'est possible qu'en juin, en tout cas dans l'été, je lise le 2 parce que vraiment, j'ai passé à un moment, en fait, où on rigole, où on est bien, on passe du bon temps, les personnages sont hyper agréables. Et j'aime bien ce côté de réflexion toujours entre la bête et l'humain qui n'est pas non plus approfondie à fond, mais quand même, voilà, il y a une jolie réflexion derrière de la part d'Estelle Wagner. Donc voilà, vous lirez l'exil, et puis vous venez m'en parler. Alors, ensuite, un autre livre que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie et aussi des imaginales, parce qu'il fallait que je sache la suite, c'est Le Puy des mémoires, le troisième tome, Les terres de cristal de Gabriel Katz, publié chez Pocket. Donc, nous sommes toujours avec Caribe, Nils et Olen, ces trois hommes qui se sont retrouvés dans le premier tome enfermés dans un espèce de grosse charrette, je ne sais pas comment trop l'appeler, dans des espèces de cages-prisons, parce qu'ils sont accusés d'être régicides. sauf que il s'est produit une petite merde lorsqu'on les conduisait pour les tuer et qu'ils ont pu s'échapper. Et en fait, ils avaient complètement perdu la mémoire. Donc, dans le premier tome, on va essayer avec eux de comprendre un petit peu qui ils sont, pourquoi ils ont perdu la mémoire et puis du coup, apprendre qu'ils ont a priori tué un roi. dans le deuxième tome qui est, à mon avis, le meilleur de la saga. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Dans le deuxième tome, on va aller plus loin, on va comprendre en fait beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à cette fin terrible qui fait que, voilà, je me suis jetée sur le 3 une fois que je l'ai eu acheté. Et donc, dans ce 3, on a la réponse à nos questions et je... il y a un moment, je l'ai même posté sur Facebook où Gabriel Katz fait beaucoup de révélations à travers un personnage qui permettent de comprendre ce qu'ont traversé ces 3 hommes en fait. Et je me suis dit il y a une entourloupe là, c'est pas possible, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Et ben en fait, si, si. Et je suis tellement habituée, je suis tellement habituée dans les romans de Gabriel à ce que il nous fasse un twist que je m'attendais à un nouveau twist. Donc, il y a eu une petite déception parce que non, il n'y a pas de twist en fait, les révélations sont bien les bonnes. Bon, il va s'enchaîner encore plein de choses, des batailles, voilà, pour remettre les trucs à plat. Mais je voulais encore ce twist et c'est ça qui est un peu tordu, c'est que j'arrête pas de me plaindre qu'à la fin des tomes, c'est super... c'est relou de devoir attendre le prochain et en même temps, c'est ce qui fait tout le charme aussi. donc, j'ai eu une petite déception de ne pas avoir encore une surprise mais en même temps, c'est le dernier tome, il doit clore une saga. Je sais que dans la part des ombres, je vais retrouver un personnage de Aeternia, je vais retrouver un aussi depuis des mémoires donc je vais pouvoir m'y mettre bientôt. Donc voilà, mais c'est aussi parce que c'est aussi la fin en fait et que moi, j'étais bien avec ces trois mecs qui sont tous les trois différents, qui sont finalement hyper attachants et qui ont une histoire qui est assez incroyable en fait. C'est une histoire de complot. Je pense que je vous spoil pas en vous disant ça. On le comprend assez vite au début. Mais voilà, honnêtement, c'est vrai que moi j'ai commencé à Aeternia et je pense que pour l'instant, parce que j'ai pas lu ce diptyque qui réunit les trois sagas dans le même univers, pour l'instant, je reste quand même sur Aeternia les deux tomes coup de cœur. Dans celui-ci, j'ai aimé tous les tomes mais le 2 a vraiment un truc en plus. Mais quand même, voilà, ça reste un univers que ce soit Kyrenia, que ce soit le Voltan, que ce soit que j'adore. Et en fait, on est bien dans la fantaisie de Gabriel Katz parce qu'il y a des combats, il y a des guildes, il y a des codes de la fantaisie qui sont totalement respectés. Mais moi, je reconnais que c'est bien particulier à lui et qu'on sait que c'est lui qui l'a écrit et qu'on reconnaît la patte en fait. La patte parce qu'il y a toujours un côté enquête. Ce basculement qu'il a toujours avec le fait qu'il écrive aussi des polars et qu'il soit scénariste. Et donc, on est toujours dans quelque chose d'assez trépidant et envie de savoir la suite et de comprendre les choses cachées, etc. Et même si je suis triste d'avoir fini la saga et même si je voulais encore plus de complots, franchement, c'est une très très bonne saga en trois tomes qui se tient complètement. C'est moi qui en voulais encore. du coup, pour en avoir encore, il faudra que je lise le diptyque tout simplement et non pas que je fasse des reproches complètement infondés parce que le puits des mémoires c'est encore une idée géniale. Voilà. Donc, comme les précédents, si vous n'avez pas lu, alors si vous n'avez pas lu du tout Gabriel Katz, il faut vraiment commencer, si vous n'avez pas encore commencé le puits des mémoires, je vous assure, lancez-vous dedans, c'est le même univers qu'Aeternia et ça vaut vraiment le coup parce que du coup, voilà, on a envie d'enchaîner les tomes et ce besoin de lecture, ça c'est grisant. Et enfin, on finit sur un livre beaucoup plus jeunesse mais que j'ai énormément aimé. Il s'agit donc du livre de Karina Rosenfeld, La quête des pierres de l'U.L. Le premier tome, La pierre des tlales. Alors, ce qui va être compliqué avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est une deuxième trilogie qui fait suite à la quête des livres mondes. La quête des livres mondes que vous allez pouvoir acheter en intégral. Si vous le souhaitez, je vous le conseille. Donc, pour ne pas vous spoiler, il va falloir que je fasse très attention. Donc, on retrouve dans cette deuxième trilogie dès le premier tome les mêmes personnages, à savoir Zek, Eden et Louis qu'on avait rencontrés dans la quête des livres mondes. Sauf que là, ils ont deux ans de plus, ils ont 18 ans, ils viennent de passer le bac. Leur vie s'était un petit peu calmée suite à la première quête et si vous lisez le titre de la deuxième, ils vont devoir en mener une autre. Et donc, c'est pendant les vacances scolaires que se passe cette première quête. En fait, ils vont partir tous les trois en vacances. Je ne vous dirai pas où. Et, ils vont retrouver des amis qu'ils ont connus dans la première quête. Ever. bref, c'est compliqué parce que je ne peux pas trop vous en parler. Ils vont retrouver des personnages de la première quête et ils vont faire une découverte un petit peu ouais, non pas spéléo, archéologique on peut dire et il va falloir comprendre. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé puisque je ne peux pas trop vous parler du résumé en lui-même, c'est que là, on sent que Karina s'est adressé à un lectorat qui a grandi et que du coup, elle va plus loin. Elle va plus loin dans forcément la maturité des personnages puisqu'ils ont deux ans de plus mais elle va plus loin aussi dans les risques qu'elle leur fait prendre et dans ce qui s'y passe. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus noir même si ça reste super agréable à lire mais voilà, elle n'a pas hésité en se disant bah ouais, mes lecteurs, ils ont peut-être un ou deux ans de plus donc je peux, je peux, peut-être les faire alors susciter d'autres émotions et ouais, effectivement, avec moi ça a bien marché aussi parce que j'ai senti qu'il y avait une noirceur un petit peu plus importante pour l'instant on n'a pas à déflorer la perte de personnages hyper importants et en plus on en découvre un ou deux nouveaux qui sont très intéressants voilà la romance est toujours en filigrane mais franchement elle reste à une place bien mesurée et alors moi ça, ça me va comme un gant parce que j'ai pas envie qu'elle prenne toute la place moi ce que j'aime c'est tout le monde tout l'univers que Karina a créé et qui est qui est une surprise dès le premier comme là je vous renvoie j'essaierai de le mettre le petit je vous renvoie à ma première chronique qui commence à remonter maintenant et en fait ouais j'aime bien cette idée là j'aime bien cette idée là dont je peux pas vous parler mais qu'est-ce que c'est pénible bref vous voyez ce que je peux vous dire c'est que sur tous les romans vous voyez qu'ils ont des ailes sauf que ce ne sont pas des anges et en fait cette idée là je la trouve excellente et dans cette nouvelle trilogie moi je trouve que la qualité a encore monté d'un degré et que Karina nous propose une quête qui à mon avis va être encore plus périlleuse pour les trois héros et du coup nous emmener un peu plus dans son monde en fait dans le monde qu'elle a créé puisqu'on est vraiment dans du fantastique et qu'on était quand même pas mal resté sur notre monde à nous dans le premier j'ai failli vous faire un méga spoil là donc voilà donc bon je peux pas en dire plus ça me fait chier je le dis dans toute franchise donc je vais m'arrêter là mais si vous aimez le fantastique et que vous avez envie d'être un petit peu surpris par ses ailes qu'est-ce que c'est avec ses ailes si c'est pas des anges et bien je vous conseille à 10 millions de pourcents la quête des livres au monde pour commencer et puis après vous pourrez vous pencher sur celle-ci et moi je vais me pencher sur le deuxième et le troisième tome très très vite et voilà donc le point lecture est terminé ce sera je pense la dernière vidéo oui non mais c'est sûr même avant les imaginales puisque nous sommes le mardi 22 et que je parle en 3 jours voilà je vais essayer de vlogger aux imaginales mais c'est vrai que l'année dernière je l'avais fait je vous ai rien posté parce que ça me prend un temps que je consacre pas du coup aux auteurs aux blogueurs booktubeurs etc aux conférences et j'ai envie d'en profiter à fond donc je vais voir je vais voir si j'arrive à quand même séparer le temps en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous comme la dernière fois si vous faites le mois de la fantaisie n'hésitez pas à me parler de vos lectures j'essaye de suivre le fil d'actualité mais voilà avec 1300 membres c'est compliqué et puis et puis si vous êtes aux imaginales vous venez vite me faire un gros coucou parce que ça me fera toujours plaisir de discuter et moi de même si dans l'autre sens je vous rencontre je vous souhaite de très très belles lectures on va je pense se retrouver pour un méga bookool ça c'est clair et je vous fais tout plein de bisous ciao ciao ciao